rapide vitesse et on parle beaucoup de puissance aujourd'hui de kilos mais je crois que la vraie différence du ruby moderne elle se fera sur la sur la vitesse vitesse d'exécution des passes et de ce petit pick and go pour finalement créer le décalage en boudlin et là c'était un peu réputé donc c'est usant pour les biarros attention à cette mêlée à 5 mètres et le départ de peter tringer va le fermer le fini il s'est fait la valise et il a springé 3e essai du mentor 12 à 10 pour les allendeurs qu'est ce qui s'est passé du côté fermé et le délire toujours et encore dans les rues de l'hymerie qu'il y en avait qui repassent en tête dans cette finale il est malin ce peter stinger il a vu qu'il n'y avait plus personne dans le côté fermé il s'est engouffré dans la presse pour inscrire le deuxième essai du monster il va y avoir des choses à dire dans le vestiaire biarros à la mi-temps Jacques Delmas et Patrice Lagisquet ne sont sans doute pas contents de la défense du biarritz olympique regardez oui c'est l'ordre qui n'est pas passé sans doute normalement c'est Thomas Nièvrement qui disait qu'il était difficile de transmettre les ordres et là c'est vrai qu'il faut absolument parler à ses coéquipiers côté fermé et annoncer la gagne ou la perte du ballon et l'ordre n'est probablement pas arrivé suffisamment tôt mais où était Cyril et Bombo sur cette action l'élu du biarritz olympique il était en train de se replacer Mathieu côté grand côté en fait oui il avait délaissé son côté et voilà et la transformation de Ronan Ogara qui passe et voilà le même père en tête maintenant 17 à 10 dans cette finale et sans doute des doutes qui commencent à s'installer dans les têtes biarritz on revoit ici sur cette action regardez Peter Stringer qui part dans le côté fermé il n'y a pas d'ailier il n'y a pas d'ailier et Serge Betzel ne peut pas rattraper le